Générique Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Déchets démocratiques et encombrants économiques ». Ah, vous me voyez venir en ce qui concerne le déchet démocratique. Évidemment, je fais allusion à cette bourde de Joe Biden le mardi 29 octobre, probablement d'ailleurs sa dernière bourde. Mais c'est le risque de coûter cher évidemment au camp démocrate. Oui, il a quelque part traité les électeurs républicains de déchets, voulant riposter à une provocation. Alors c'est vrai, pas très glorieuse dans des chauffeurs de salles de Donald Trump qui a brocardé l'État de Porto Rico, où effectivement on trouve beaucoup de déchets. La campagne démocrate s'est mise en mode « Damage Control ». Christine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, est venue dérouler un narratif, mais à faire ruer un cheval de bois, expliquant qu'on avait mal compris les propos de Donald Trump, alors que lorsqu'on réécoute la bande, il n'y a aucun doute sur ce qui est sorti de sa bouche. Oui, alors donc, c'est qu'en fait les mots se sont bousculés, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, bon mais il l'a dit quand même. Et on a retrouvé ainsi Donald Trump au volant d'un camion poubelle, 48 heures plus tard, évidemment un trollage qui a énormément réjoui les républicains qui se sont empressés évidemment de se victimiser. Et c'était de bonne guerre. Bon, le problème c'est que Kamala Harris, dans ses dernières interventions télévisées, est de moins en moins précise sur son programme économique. Et c'est vrai que là, il y a des gros encombrants, c'est ce que je vous disais dans le titre, à savoir la dette. Car ce sont bien les démocrates qui ont gonflé la dette américaine de 4 000 milliards de dollars en l'espace de 15 mois, qui gonflent la dette maintenant à un rythme de 18 milliards par jour depuis fin septembre. Et là, c'est une trajectoire qui devrait conduire tout droit les États-Unis vers le désastre. Bon, à la limite, si c'est Donald Trump qui en hérite, après tout, les démocrates auront peut-être fait une bonne affaire. Maintenant, les élections restent extrêmement indécises, et tellement indécises d'ailleurs que le scénario le plus probable, c'est qu'on ne connaîtra pas le nom du vainqueur au soir du 5 novembre, ni même dans la matinée du 6. Et on est à peu près convaincus, et Wall Street l'est également, que ce résultat va être contesté, quel que soit le clan qui l'emporte. Alors, bien sûr, côté républicain, on pense maîtriser déjà la plupart des swing states, ce qui veut dire que Donald Trump aura le nombre de grands électeurs nécessaires. Les démocrates, eux, pensent qu'ils vont remporter le vote populaire et avoir plus de voix, sauf que beaucoup de voix seront certainement contestées. Tenez, vous connaissez tous la blague, conducteur qui se fait arrêter au moment où il rentre dans New York, et on lui demande ses papiers. Et là, il répond, « Ah, mais non, 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 pas de permis de conduire, pas de papier d'identité. Aujourd'hui, je vote. » La même blague, vous pouvez également la refaire dans le Massachusetts, dans le Vermont, au Colorado, Californie, naturellement, tous les États démocrates, où on peut, effectivement, et vous ne l'avez compris, ce n'est pas une vanne, on peut voter sans carte d'identité, sans pièce d'identité. Bref, on peut faire trois bureaux de vote, et finalement, on ne vous demandera rien si vous mettez un nom différent à chaque fois. Bref, ces résultats risquent d'être entachés, c'est sûr, d'irrégularité. Et en ce qui concerne le recompte, alors, on pouvait le faire jusqu'au début des années 2000, mais depuis, il y a les fameux votes électroniques par le système Dominion, et là, s'il y a un bug, ou si quelqu'un a piraté les machines à voter, là, on ne peut plus rien prouver. Donc, on peut absolument tout soupçonner, soupçonner toutes les fraudes. Et aujourd'hui, qui est l'organisateur du scrutin ? Bien sûr, ce sont les démocrates, c'est sur eux que retomberaient les soupçons. Donc, qu'est-ce que l'on voit à Wall Street ? On voit les marchés se maintenir en lévitation, parce que c'est vrai que les cours sont soutenus. Les démocrates connaissent cette règle. Lorsque Wall Street est en hausse dans les deux mois qui précèdent l'élection, c'est le camp en place qui se maintient et qui remporte, peu importe que ce soit le même candidat ou son successeur. Mais rien n'est moins sûr, et d'ailleurs, Wall Street le démontre. D'abord, les taux se sont fortement retendus, de 70 points depuis le 28 septembre dernier, et de surcroît, l'once d'or, et ça, c'est une première historique, suit un parcours exactement parallèle à la hausse des taux pour s'envoler vers 2800 dollars. Qu'est-ce que cela veut nous dire ? Eh bien que Wall Street est en train, quelque part, de se couvrir contre un scénario d'indécision complète sur le résultat du scrutin, qui pourrait d'ailleurs durer jusqu'au 3 janvier 2025. Car à ce moment-là, si on ne peut pas connaître le vainqueur, eh bien il va se passer la chose suivante. Au Congrès, la Chambre des représentants élira le président, et le Sénat élira le vice-président. Bon, de toute façon, on est certain que ce n'est pas le ticket actuel de Kamala ou de Donald Trump qui sera au pouvoir en 2025. Bon, c'est un scénario qui paraît peu probable, mais ce qui est à peu près certain, et du point de vue de Wall Street, c'est que le scrutin va être fortement contesté. Oui, il y aura pas mal de déchets dans ce processus électoral et des procédures bien encombrantes. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada